Un riche bourgeois qui veut devenir un noble, une source de moquerie pour Molière lorsqu'il a écrit « Le bourgeois gentilhomme ». Ici, M. Jourdain et les différents personnages sont joués par des lycéens de trappe. Une découverte de l'importance du costume. Les costumes, j'ai fait 100. Après, quand on m'a donné les costumes, c'est sûr que ça m'a mis plus à l'aise par rapport au personnage. Ça aide, tu te sens mieux, tu as la perruque, tu te dis là, tu es vraiment dans le personnage et tout. Ils ont préparé plusieurs scènes extraites de bourgeois gentilhomme. L'exercice étant de le répéter une fois sans costume, comme dans le cas d'une répétition, et une fois avec les costumes, des costumes traditionnels, des costumes historiques. Et de voir tout ce que ça apportait, à la fois pour le public, pour ceux qui observaient la répétition, et pour les acteurs. Mise en place par le Centre de musique baroque de Versailles, cet atelier s'inscrit dans le projet « Génération Lully ». Une cinquantaine d'élèves ont pu se familiariser avec l'univers de la comédie. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'intérêt, surtout pour les costumes, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ce sont quand même des costumes qu'on n'a pas l'habitude de voir, ni de toucher, ni de manipuler, et surtout pas d'enfiler. Et donc ils ont été effectivement très surpris, je pense, touchés, parce que ça fait partie d'un certain patrimoine. Dans le cadre de Génération Lully, près de 1000 trapistes sont invités à participer à ce type de découverte, une action éducative, artistique et culturelle qui va durer jusqu'en 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada